Le thème de cette pépite sera la variété des séances d'entraînement. Quand varier les séances d'entraînement ? Mais avant cela, la question-réponse du jour est la suivante. Olivier, si l'on ne doit garder qu'un seul outil en préparation physique, quel est selon toi cet outil indispensable ? Alors c'est une question un peu piège, parce qu'il n'y a jamais qu'un seul outil ou qu'un seul exercice qui est unique et qui se suffit à lui-même. Ceci étant, je vais quand même répondre à cette question piège, en disant que l'outil qu'il faut garder, si l'on ne doit n'en avoir qu'un, c'est la barre, la barre olympique. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, la barre olympique, c'est quelque chose d'universel. Dans tous les pays, riches, pauvres, tu trouves quand même une barre et des poids. Quand tu voyages beaucoup, quand tes athlètes voyagent beaucoup, tu peux quand même donner des séances à peu près partout et tu n'es pas embêté par « j'ai pas la bonne leg curl » ou « j'ai pas la bonne presse à cuisse ». Voilà, la barre, c'est quelque chose d'universel. La barre, c'est aussi quelque chose qui a un bon rapport qualité-prix. Je serais d'ailleurs curieux de savoir, dans les commentaires, indiquez-moi quel matériel vous conseillez. N'hésitez pas, ça nous donnera vraiment, à toute la communauté, des points de repère. Donc, la barre, c'est quelque chose qui ne coûte pas très cher. Si vous achetez quelque chose de correct, vous allez le garder peut-être pas toute votre vie, mais vraiment plusieurs années. Et vraiment, c'est un outil qui a un rapport qualité-prix défiant toute concurrence. L'énorme avantage de la barre, sur les kettlebells par exemple, qui est un autre outil de grande valeur, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais la barre a la possibilité, avec les poids, d'avoir des incrémentations de 1 kg en 1 kg par exemple. Si l'on met deux petits disques de 0,5 de chaque côté, on grimpe de 1 kg en 1 kg, ce qui fait vraiment des évolutions très souples et très douces. Avec la barre, on peut entraîner les trois principaux patterns de mouvements, qui sont le pattern d'accroupissement, le pattern de poussée et le pattern de tirage. C'est plus compliqué avec les haltères et les kettlebells de faire le pattern de squat. On va vous dire qu'on peut les saisir d'une certaine façon, qu'on peut faire des squats. Oui, mais si on a un squat lourd, c'est compliqué de le faire avec quelque chose que l'on tient dans les mains. Il faut le poser sur le dos ou le poser sur les clavicules en front squat. Donc, qu'on le veuille ou non, avec la barre, on peut faire presque tous les patterns de mouvements et surtout, on n'a aucun problème pour faire le pattern de squat. Donc, je résume. La barre olympique, c'est l'outil que je garderais si j'étais par exemple sur une île déserte avec un seul outil à ma disposition. Ceci étant, ce n'est pas parce que la barre est le meilleur outil en préparation physique sportive, j'entends bien, que les deux autres qui arrivent derrière, que sont les alters et les kettlebells n'ont pas de valeur. Mais j'ai eu une question piège et j'y ai répondu. Le thème de cette pépite, c'est la variété des séances d'entraînement. Quand variez vos séances d'entraînement ? Alors, tout d'abord, quand on parle de variété de séances d'entraînement, on parle de variété pour un pattern. C'est-à-dire qu'à quel moment je change mon pattern de tirage, mon pattern de poussée ou mon pattern d'accroupissement. On a trop tendance à se dire, je change tous les patterns en même temps. Alors souvent, c'est par souci de simplicité, on change de cycle, on change tout. Mais dans l'absolu, rien n'empêche d'avoir un décalage entre, je change mon pattern de tirage cette semaine, et puis peut-être que je vais changer mon pattern de poussée la semaine d'après, et mon pattern d'accroupissement encore deux semaines après. Donc rien ne nous empêche de décaler les différents patterns ou les groupes musculaires. Si vous travaillez en classant les mouvements par groupes musculaires sollicités, c'est la même chose. En moyenne, je dis bien en moyenne, il est de mon expérience que changer la séance, toutes les 4 à 6 expositions de celle-ci, est une bonne moyenne. Vous avez évidemment des athlètes qui sont très sensibles à la variété, il faudra les changer avant 4 séances, et d'autres, peu sensibles à la variété, et vous pourrez garder plus de 6 fois chaque séance. Quand je dis garder la séance, ça veut dire la faire évoluer, pas faire un copier-coller identique de tous les paramètres d'entraînement, le nombre de rêves, le nombre de séries, etc., mais la faire évoluer. Vous pouvez la faire évoluer 4 à 6 fois en moyenne, avant d'arriver à deux choses, avant d'arriver à la saturation mentale et physique. En fait, on change et on varie les séances quand on sature physiquement, quand on ne progresse plus, et quand on sature mentalement. Et là, je veux zoomer un peu plus sur la notion de saturation mentale. Je vais vous donner deux exemples d'athlètes de top niveau olympique que j'ai entraîné. Pierre Volchier, qui est double champion olympique de snowboard cross. J'ai eu le privilège de l'entraîner cette saison. Et durant ces 7 années, Pierre a établi un nouveau record pour moi. Il est resté 13 fois sur la même séance. 13 fois de suite, il a répété la même séance. Je n'avais vraiment jamais vu ça de toute ma carrière, qui est pourtant d'une vingtaine d'années maintenant. Mais c'est un athlète exceptionnel, je vous l'ai dit, deux fois champion olympique, champion du monde, recordman du monde de victoire en coupe du monde. C'est un athlète hors sol, j'allais dire. Et on arrive à ces scénarii-là, où l'athlète peut garder une séance un nombre de fois incalculable. Vous rencontrerez sûrement, rarement, ce profil d'athlète. Et par contre, j'ai aussi rencontré Chloé Trespoche, que j'ai entraîné 6 ans, qui a été aussi médaillé mondial et olympique, dans la même discipline, en snowboard cross. Et elle, Chloé, c'est l'inverse. Chloé, dans l'absolu, elle atteignait le point de saturation mentale et physique au bout d'environ 3 séances. Donc je devais changer les séances. Si je voulais continuer à la garder motivée dans mes plans, environ toutes les 3 séances. Alors ces deux exemples nous indiquent la chose suivante. Pour savoir quand changer les séances, il y a deux aspects. Mesurer jour après jour les séances d'entraînement. C'est ce qu'on disait avant avec le carnet d'entraînement. Maintenant, on n'utilise quasiment plus de carnet d'entraînement papier. On utilise ou un tableur ou un traitement de texte. Ou alors, si vous utilisez vraiment des outils de haut niveau, je vous conseille d'ailleurs d'essayer le logiciel Exfit. Je vous mets un lien pour l'essayer gratuitement dans le descriptif de cette vidéo. Vous allez avoir un tracking des progrès de vos athlètes ou de vos propres séances, bien sûr. Mais suivre ce qu'on fait, c'est la meilleure façon de savoir quand on sature physiquement. Après, pour la notion de saturation mentale, ce qui est au cœur de notre métier, c'est les relations humaines. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut connaître ses sportifs. Et c'est en croisant la connaissance de son sportif, plus la connaissance des chiffres de ses entraînements, que vous allez savoir à quel moment varier les séances pour continuer à progresser tout au long de la carrière de l'athlète.